Musique Hey yo what's up les bros comment allez vous pour ma part ça va très bien je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo C'est vrai que ça fait longtemps que j'en ai pas fait et aujourd'hui elle va être particulière parce que oui ça y est j'ai enfin passé ce putain de level 30 avec mon arcaniste Donc voilà c'est vrai que ça fait je vais vous montrer un petit peu ça voilà level 30 ça fait un moment je galère j'ai pas mal d'heures de jeu malgré le fait que je travaille J'ai pas mal de temps libre parce qu'il faut savoir que je travaille soit le matin soit l'après midi donc il me reste toujours une demi journée de libre pour pouvoir jouer Ou autre parce que je sais pas que de jouer de ma vie évidemment et donc voilà je crois que je dois avoir à peu près Maintenant je dois être à peu près à 220 heures de jeu en tout parce que j'ai plusieurs personnages j'en ai 3 Et je dois être à 220 heures de jeu Donc je vais vous montrer un petit peu les équipements que j'ai pu uper Pour ceux qui demandent déjà tout d'abord cette arme c'est ombre et lumière donc apparemment depuis que la vex a été patchée Ça serait le fusil automatique le plus puissant du jeu donc je sais pas si c'est vrai ou pas parce que j'ai pas J'ai pas toutes les fusils automatiques j'ai pas la monte carlo j'ai pas la vex j'ai pas la suros malgré que je connaisse très bien la suros Enfin voilà Donc je pourrais pas vous faire de petits comparatifs pour l'instant Bon je vous promets par contre que si j'arrive à les agir assez rapidement j'essaierai d'en faire un Et voilà c'est vrai que c'est une arme assez sympa et que pour l'instant en plus j'ai pas amélioré à fond Je vais vous montrer Voilà il me reste encore ce dernier petit cercle ici amélioré pour pouvoir monter à 300 d'attaque Ensuite qu'est-ce que j'ai d'autre en arme principale assez sympa donc après vous connaissez vision des confluences Vous l'obtenez dans le raid Je vous conseille vraiment de pas la démanteler car si jamais il y a une nuit noire avec des dégâts solaires Et bien cette arme ci va vous permettre de faire vraiment un carnage et d'être beaucoup plus efficace dans la nuit noire Pareil pour les pilotes d'athéon que vous obtenez dans le raid avec une cadence assez importante Et un impact assez faible mais vraiment efficace dans la nuit noire Ensuite qu'est-ce que j'ai d'autre qui peut être assez sympa Donc la mort rouge certains doivent connaître parce que sur la vendée Moi j'ai eu la chance de le looter 3 ou 4 fois je crois Enfin la chance et la malchance Qu'est-ce que je vais avoir d'autre à vous montrer d'assez sympa Bon après vous connaissez peut-être pas tous La poupée vaudou c'est une arme qu'on obtient avec un contrat exotique Bon elle est assez belle mais Pas fan Vraiment pas fan C'est pas une arme très efficace je trouve A part sur les faibles ennemis Et voilà Et donc la dernière arme en date que j'ai pu obtenir C'est celle-ci donc c'est la dernière parole Donc vous pouvez voir j'ai pas du tout joué encore avec Et c'est l'arme donc l'exclusivité PS3 PS4 Donc le revolver exclusivité PS3 PS4 Donc tu tires un peu comme un cow-boy avec Je vais vous montrer Tac tu vois j'attends jusqu'à des ennemis qui viennent Hop tu vois il met sa main quand tu tires En one shot il est efficace sinon bah voilà après faut l'augmenter Comme toute arme exotique C'est vrai qu'il est assez stylé quand on tire Donc un bleu au passage Je vous plaise Voilà Et voilà ici il y a un truc qui est sympa avec cette arme là aussi C'est le petit double triangle En mode cow-boy tu vois Hop il fait tourner ça dans sa main Bon voilà je la trouve assez stylée Et je pense que c'est l'arme que je vais monter à 300 prochainement Je vais essayer de la booster à fond Pour voir ce que ça donne Parce que c'est vrai que ça fait un moment que j'attends d'un revolver Et ça y est c'est enfin tombé Donc je vais essayer de monter ça Ensuite pour l'arme secondaire Donc je vais aller assez rapidement Parce que voilà J'ai brise glace Donc tout le monde là je pense à Exur qui le vendait Invective Donc c'est une arme que j'ai eu avec un contrat exotique Ensuite ça donc attention lumière C'est une arme à fusil à fusion J'ai ce que pour le raid Un sniper pour vengeance de prédit De souveraineté Donc c'était avec les contrats de l'arène que j'ai obtenu ça Et voilà Et sinon un truc assez sympa que j'ai eu Oui bah le fusil à fusion du raid Donc le fleuré prétorien Pour ceux qui savent pas dans les armes du raid En fait pour l'arme secondaire Et la troisième arme Ce qui est assez sympa dans le raid C'est que quand vous mourrez Vous perdrez pas de munitions Alors que pour toutes les autres armes Qui ne sont pas issues du raid Et bah vous perdrez des munes entre chaque fail Voilà Et donc en troisième arme Je vais avoir donc le vérité C'est l'arme que Vendexure Et le Jala Horn Que j'ai eu tout au début du jeu Vraiment pour moi c'est le meilleur lance-roquette C'est une tuerie celui-là Il fait trop mal Et après j'ai des petits lance-roquette Comme ça à droite à gauche Que je garde parce qu'ils sont pas exotiques Et comme ça je peux les équiper Pour pouvoir équiper notre arme exotique En arme principale ou secondaire Voilà Bon ce qui est de l'équipement de défense Donc là vraiment sur l'arcaniste J'ai été vraiment très très bien équipé aussi Donc j'ai l'équipement du raid Donc le casque En équipement du raid Le gantelet Et les bottes J'ai aussi La cuirasse Seigneur de haise Mais je la trouve vraiment pas très belle J'aime pas trop les dessins là dans le dos J'ai pas fan J'ai aussi réussi à looter ça Donc des petites armures Exotiques Donc celle-ci je l'ai vraiment pas montée encore Je vais la monter par la suite Parce qu'elle me donne un petit peu plus de force Et j'ai monté celle-ci Qui me donne plus de discipline C'est ce que je recherchais De la discipline au début Pour l'arcaniste Ensuite au niveau des gantelets Donc j'ai le gantelet de haise Comme je vous disais J'ai aussi des gantelets solaires Donc ils me donnent beaucoup plus d'intelligence Les gantelets solaires Ça je les avais acheté avec Zur Il me semble aussi Et les vendait la deuxième Ou troisième semaine Il me semble Et ensuite On va passer pour les casques Les casques Donc j'en ai trois Il me manque un exotique Donc j'ai la phase des seigneurs de haise Que je trouve assez jolie Et donc après j'ai Alors attendez Hop J'ai lumière par de l'adversité Donc j'ai commencé à le monter Parce que vraiment celui-là je le trouve très joli Voilà Avec des espèces de plumes comme ça Franchement stylées Il me donne plus de force Et après je vais avoir Le crâne du désespoir d'Amkara Voilà celui-là je l'ai pas du tout monté On dirait un espèce de De crâne de squelette Enfin voilà Et donc celui-là Je vais le monter par la suite Parce qu'il me donne Il me donne pas mal d'intelligence aussi Voilà Et on Voilà je vais vous montrer rapidement Donc j'avais la coque de la frontière Ça c'est La coque du spectre Avec la version collector En vaisseau Bon ça on s'en fout un peu C'est un petit peu gadget Les revêtements Les revêtements que j'ai Et voilà Et le vaisseau Pour ceux qui connaissent pas Oui Pour ceux qui connaissent pas Parce que je sais que tout le monde ne connait pas En fait Quand vous finissez le raid En level 30 Et bien vous pouvez Vous avez une chance sur deux En fait Vous avez soit un vaisseau Soit le passereau Mais vous pouvez acquérir Donc un passereau Qui bombarde plutôt pas mal Voilà Et vous allez même voir Qu'au bout d'un moment Il va péter Tellement il est puissant Voilà il a pété Voilà c'est vraiment assez sympa Histoire de De pouvoir farmer Un petit peu plus rapidement Les maps Voilà Et en ce qui concerne Mes deux autres personnages Donc j'avais monté Un deuxième arcaniste Pour pouvoir Looter un peu plus rapidement Dans le raid Bon bah ça va pas vraiment marcher Parce que je viens seulement D'être D'être Level 30 Mais j'ai aussi monté Un titan Et avec le titan J'ai eu vraiment Beaucoup de chance Parce que j'ai fait seulement Deux raids avec le titan Et ça y est J'ai tout looté Donc j'ai monté Level 30 Je le ferai demain Avec les contrats Peut-être que je vous referai Une petite vidéo Pour vous montrer Un petit peu L'équipement que j'ai dessus Et voilà Et quant à moi Bah je vous laisse J'espère que cette vidéo Vous a fait plaisir Et je vous souhaite Bonne continuation à tous Sur Destiny Gros bisous tout le monde Ciao bye Bye